Salut à tous, pour commencer ce mois d'octobre 2014, je vais vous parler de la Black Linux 200 000. C'est une distribution dont j'avais déjà parlé au mois de mai 2014, qui est basée sur la Fedora Linux 20, d'où le nom de Black 200 000, et qui se veut entièrement libre selon les canons de la FSF, la Free Software Foundation. Donc, comme la Black 200 000 doit sortir en version finale aux alentours du 22 octobre, j'ai voulu faire un point 3 semaines avant la sortie, sachant que ce n'est pas qu'il y a encore quelques angles à arrondir sur le plan homographique, mais déjà ça donne un petit aperçu de l'ensemble de la distribution. Donc, cette fois-ci, j'utilise la version Gnomi ou la version Mathe, donc je vais vous montrer l'ensemble, en n'oubliant pas que l'environnement logiciel sera sûrement modifié d'ici la sortie de l'ensemble. On est parti ! Tiens, le nom de code c'est Jericho, je ne m'en ai même pas aperçu. En espérant que ce soit plus solide que les murailles de la société publique. Bon, comme je vous disais auparavant, toutes les illustrations sont encore en cours de création. Donc, c'est pour ça que c'est l'artwork des illustrations non officielles. C'est pour ça qu'il y a un petit hot dog qui est apparu dans le chargement. Donc, c'est une Fedora Linux 20 à jour, donc quand même pas mal, mis à part bien sûr qu'il n'y a pas Gnomi 3.12, mais Gnomi 3.10. En espérant qu'il se charge rapidement, voilà. Donc, on reconnaît le GDM classique. Donc là, on se connecte. Donc, les illustrations sont encore en cours de création, donc c'est normal s'il y a des petites icônes qui ne collent pas. Faire un environnement, faire tout un paquet d'illustrations ne se fait pas dans un claquement de doigts. Donc là, je vous prouve que c'est bien la blague qui se charge. Blague étant pour Brixton Linux Ashen Group. C'est vrai qu'en français, ça donne mal. Quoique, c'est pas pire que la cinéma en Ubuntu, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est la blague de 100 000, comme bien précisé. Avec Gnomi 3.10.2. Le noyau est un 3.16. On va savoir ça tout de suite. Donc, il y a très très peu de logiciels installés. Donc, je vous montre la logitech installée. J'ai rajouté Umex par sécurité. Voilà quelle logitech installée. Il n'y a pas grand-chose. Vous noterez la présence de Midori à la place d'Epiphanie. Donc, on va lancer le terminal. Voilà, donc c'est un noyau Linux libre 3.16.3. Là, c'est un peu... On va voir ce qu'il va me répondre. Voilà, j'allais go. En espérant que ce soit plus solide, quand même, que les murailles de la même ville... Enfin, les murailles de la ville biblique de Jericho. Bref. Donc là, c'est une version qui est un jour sur le plan technique. Il n'y a pas grand-chose que ce logiciel. Donc, c'est une Fedora. Donc, on va voir ce qui est proposé contre le logiciel. Donc, je lance notre ami Umex, que j'ai installé à la Mimine. Bon, il n'est pas super rapide, mais quand même, il permet d'éviter de se taper la... Comment ça rappelle tel paquet ou tel paquet. Surtout que pour certains, ce n'est pas évident. Donc là, je sens qu'on va pas mal rire, parce que j'ai fait quelques essais avant de faire la vidéo. Et les résultats sont assez intéressants. Donc là, on va voir ce qu'on peut installer comme tel logiciel. Évidemment, ce sont des logiciels libres au sens de la SFSF. Donc, on t'en dit qu'on ne trouvera pas le MP3, qu'on ne trouvera pas le Microsoft Firefox, le menu S4. Voilà. Là, on a l'ensemble des paquets installés. Donc, on va voir la liste des paquets disponibles. Bon, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas Gnome 3.12, mais c'est un point faible aussi de la Fedora d'origine. Donc... Pardon. Donc, c'est un peu long, mais au moins, déjà, ça permet de voir ce qui est disponible. Il n'y a pas de suite bureautique, donc je vais installer une suite bureautique. Il y a Midori, c'est toujours mieux que rien. Côté logiciel, il n'y a pas grand-chose de vraiment, entre guillemets, bandant, quoi. C'est vraiment le strict minimum syndical qui est fourni. Il faut bien se souvenir que j'ai utilisé une pré-alpha pour l'installer ensemble. Donc, automatiquement, une pré-alpha est souvent moins bien équipée que la version finale de distribution Linux. Pardon, Nulinux. Parce qu'on parle de distribution libre. Donc, le temps qui se charge, on va lancer Midori. Bien sûr, il met la navigation privée, alors je vais jouer la navigation classique. Voilà, on va passer au mode classique. Voilà, donc là, Midori 058, avec un peu de chance. 16 058. En clair, c'est l'une des dernières versions. Donc là, je vais sur le site officiel de la blague. Enfin, sur son bug tracker, comme on dit. Blague. Enfin, je vais tout détailler, bien sûr, comme d'habitude, dans le billet qui est en bas de la... Voilà, en bas de la description. Bien sûr, toujours en mode navigation privée, c'est pas bien grave. Voilà, c'est bien précisé que la blague 200 000 arrivera le 22 octobre. Donc, si on va sur le wiki de la blague. Fedora 14, 140 000, c'est pas ça que je voulais, bien sûr. Euh, c'est un bête. Voilà, c'est timeline, je crois me souvenir que c'est ça. Non plus. Donc là, c'est précisé, donc je vais aller dans les listes de publication, vous montrer... Donc c'est dans Black Devil, il est précisé que la blague 210 000, qui est basée sur la Fedora Linux 21, va bientôt arriver en force. Donc là, la blague 200 000 est en plus une preuve de faisabilité contre chose. Voilà, j'ai trouvé l'article. Donc, en gros, il explique que... Alors... Il essaie de diminuer la taille de la blague 910 000 par 2 par rapport à l'original. Autant dire que ça va vraiment sarcler. Donc là, il va bientôt sûrement proposer la blague 210 000, au téléchargement. Donc ça, c'est sympa. Donc, dans les logiciels disponibles, il y a pas mal de petites choses. C'est pas aussi complet qu'on pourrait l'espérer, mais on pourra toujours voir ce qu'il y a disponible. Donc, on va commencer par LibreOffice. Avec un peu de chance, il sera peut-être disponible. Oui. Donc là, on va installer LibreOffice. La base. Calque. Core. LibreOffice Draw. Impress. On va installer le paquet dans sa version stable, qui est disponible, apparemment. Voilà. Donc là, on va aussi voir ce qu'il y a à côté Mozilla Firefox. Et là, on va rigoler. Parce que c'est nu IceCat. Et vous ne rêvez pas, c'est bien la version 24. Oui, 24. On va quand même installer, histoire de rigoler à bon coup. Alors, avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura un nom. Il n'y a pas le paquet français. Donc, c'est pas grave. Donc, on va appliquer tout ça. Avec un peu de chance, on va bien se lancer. Là, on n'a pas fait. Bon, d'accord. J'ai compris. C'est un problème technique. C'est pas grave. On va passer par le terminal. Donc, c'est un petit bug de la version en cours de développement. Et puis, on va passer... Si ça ne passe pas d'un côté... Bon, c'est vrai, j'ai rajouté Umex. Mais comme Umex n'est pas supporté par défaut, j'ai cherché un peu le bâton pour me faire battre. Donc, on va faire Ume install IceCat. La version 4, étant donné qu'IceCat est basé sur la version... Ah, d'accord, ça continue. Donc, déjà, je ne peux pas l'installer. Très bien. On va faire Bookmarks. D'accord. On va essayer avec Skipbroken. Donc, là, c'est un désaccident du direct. Quoique, de ne pas pouvoir installer IceCat, ce n'est pas perdre grand-chose. Disons-nous que... NuiceCat se base sur la version dite ESR de Mozilla Firefox. Et que la version ESR en date, la dernière en date, est la version 31.1. Ce que je vous prouve à l'instant. Donc, autant dire qu'ils ont quelque chose comme... Étonnez qu'une version de Firefox sort toutes les 6 semaines et qu'il y a eu cette version majeure entre-temps, ça nous fait 42 semaines, soit 10 mois et demi de retard. Et 10 mois et demi, ça fait quand même beaucoup pour un logiciel Internet. Pour un navigateur Internet. Donc, là, je vous prouve ce que je dis par rapport à Mozilla Firefox. On va chercher Firefox 31.1 ESR. Voilà. Si on regarde les dernières versions dites ESR de Mozilla Firefox, même sans télécharger le paquet, mais on verra quelle version est proposée. Il y a 31.1.1. On va y arriver. Là, je vous le prouve. Voilà. 31.1.1 Alors que sa version 24 est proposée par NuiceCat. Donc, je vais chercher Gnizilla. Donc, c'est vrai que c'est un projet quand même... C'est lourd quand même de porter Mozilla Firefox sur toutes ses modifications. Mais quand même, une version qui a presque 10 mois de vieillesse, 10 mois d'âge, ça fait quand même beaucoup. Enfin, tout le moins sur le plan technique. Donc, là, on va voir... Donc, je vais prendre un miroir. Voilà. Mais on peut voir que la version la plus récente, c'est la 24, qui date d'octobre 2013. Donc, en gros, un an. Le code source a presque un an d'âge. Vous ne rêvez pas, il a un an d'âge. Parce que nous sommes le 1er octobre 2014, quand je fais cette vidéo. Et le code source date du 16 octobre 2013. Ça fait un an à 15 jours près. Bon, il n'y a pas voulu s'installer. C'est pas grave. Donc, il n'y a même pas la peine de montrer à quel point IceCat est en retard. Donc, on va essayer d'installer LibreOffice. Avec cette introduction française. J'espère qu'il va bien vouloir passer cette fois-ci. Donc, désolé pour le navigateur Internet. Mais là, c'était vraiment les aléas du direct. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de mettre 18 minutes à me récupérer ensemble. Mais c'est vrai, quand même, je voulais vous montrer IceCat, avec le retard qu'il a, mais dommage. Enfin, c'est moins pire que ce qu'on peut constater comme dans les distributions dites entièrement supportées par la FSF comme Libre. parce que quand on voit GenuSense qui ferait passer la Debian Weezy pour follement en futuriste, bref, parce que la NewSense est basée sur la Weezy-1, à savoir la Squeeze, la Debian Squeeze qui est sortie en 2010 de mémoire. Donc, autant dire que sa dernière fraîcheur. Donc, bien sûr, bon, là, on est obligé encore de passer par la ligne de commande. C'est vrai que les distributions libres sont pour les geeks, mais quand même, il ne faut pas pousser. Pouvoir utiliser un installateur graphique, c'est quand même mieux. Je dis ça, mais je ne dis rien. C'est quand même dommage que la JD New Hat ait décidé de mettre la clé sous la porte. Donc, côté logiciel, il y a Gnome Baker qui n'a pas dû être mis à jour depuis... Ouf, et plus que ça. Bon, bien sûr, il y a Gnumeric et Abweward, mais c'est quand même mieux d'avoir LibreOffice sur le plan compatibilité avec l'extérieur. Ne soyons pas quand même extrémistes. GFTP qui n'a pas dû être mis à jour depuis facile 2 ans ou 3. Je préfère Fazila, bien sûr, mais sur tous les goûts, sans la nature. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas été mis à jour. Presque 7. Bon. Il ne faut pas dire, mais Fazila est peut-être un peu plus récent. donc peut-être un peu plus sécurisé. Sinon, c'est la Fedora, donc c'est vraiment assez solide. Vous voyez, quand même, c'est quand même supportable, quoi. Mais le problème, c'est que... Bon, on n'est pas quand même au niveau critique de la Gnusense qui est vraiment archaïque. Mais là, on est en mi-chemin entre... la Gnusense et une distribution quand même plus utilisable comme la Trisquell 6.0, même si elle est un peu vieille. Donc, il ne faut pas dire, mais ce qui est dommage, c'est que les distributions 100% libres sont encore réservées à des personnes qui aiment la branlette de Neuron. Voilà, c'est dit. Donc, j'espère qu'il a bientôt fini d'installer tout ça. J'avoue que... je n'attendais pas grand-chose de la blague, sans que tombe bien sûr dans le jeu de mots c'est quoi cette blague, mais au moins, déjà, on a quelque chose d'assez utilisable. Bien sûr, il faudrait attendre la version finale de la blague 200.000, mais je suis moins enthousiaste que lorsque j'avais parlé la première fois de la blague quand elle était erronée. Quand elle avait été ressuscité de ses cendres en telle le phoenix. Donc là, je vais aller en vitesse au site de la JD New Hat qui était quand même plus utilisable à mon humble avis que la blague. Dommage, parce que c'était quand même intéressant. Elle était quand même largement plus utilisable que la blague Linux. il n'y a pas à dire. Apparemment, il va y avoir une nouvelle version qui s'appellera Pugnix. On va voir ce que ça donne le site, mais je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à présenter. Ah, d'accord. moi, c'est vrai que le site de la Pugnix est très développé. Dommage. Alors, on va rigoler un peu à temps qu'il finisse de m'installer ça. GenuSense. Que je ne fasse pas de faute de saisie. de la Pugnix. on va rigoler un peu de la Pugnix. On va rigoler un peu de la Pugnix. par contre, la Nusense, c'est vraiment très, 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 très vieux. C'est même l'archétype de la distribution libre, mais on se demande si ce n'est pas une mauvaise blague. Alors, je ne sais pas je pourrais trouver les informations techniques. La documentation. Là, je ne vois pas, mais je sais quand même que c'est une version assez vieille. Voilà, donc, on va voir ce que nous donne la version libre-office installée. s'il est bien installée, déjà. Ce qui n'est pas évident. Ah ! La salle de bête ne va pas installer l'ibre-office. À moins que si je fais ça. D'accord. Il faut juste redémarrer le Gnome Shell. il faut espérer que ça va fonctionner comme ça. On va voir si libre-office est maintenant disponible. Même pas ! Alors, j'ai installé le libre-office. Donc là, j'avoue que je suis un peu déçu. Même beaucoup. C'est pas même étrange. Car j'avais bien installé libre-office. Donc, je vais voir si je fais une installe libre-office. D'accord. Le libre-office ne s'était pas installé. Ah ! La sale bête ! J'avais pourtant juré qu'il s'était installé ce temps-là. Ce n'est pas fait là. Bon. Fausse manipulation. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Apparemment, oui. Bon, ben, c'est les alléas du direct. Mais comme je vous disais, là, je suis à moitié satisfait de ce qu'est devenu la blague. Là, si vous voulez une distribution 100% libre et utilisable, mis à part la parabola de Linux et la Tresquell, il ne reste plus grand-chose qui soit vraiment utilisable au long cours. Ce qui est dommage parce que c'était une bonne idée de partir de la Fedora et peut-être que la Genie Newat avait vraiment sa carte à jouer. Dommage. En fait, il reste toujours trois semaines, mais en trois semaines, ça va être short. Très, très short. Bon. Cette fois-ci, il nous installe LibreOffice. Yes. En espérant que la version française soit disponible. Non, je n'ai même pas envie de... Vous voyez, je suis tellement déçu par... par certains plans que... Je me demande... Il y a un autre logiciel qui est disponible mais vu que cette version 3.10 est un homme software qui n'est pas franchement super ultra utilisable, Umex, c'était quand même plus pratique ne serait-ce que pour faire la recherche de paquets. Dommage aussi que... IceCat ne soit pas installé. Installable. Mais vu que c'est un logiciel qui a quand même dix mois dans sa version disponible, code source, il suffit de savoir... Je crois que Mozilla Firefox a fait huit révisions mineures de Firefox 24. Enfin, la fondation Mozilla a fait huit révisions de la Firefox 24. Donc peut-être que la version 24.0 est légèrement obsolète. Et légèrement dangereuse à l'emploi. Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien. Donc là, non, non, ça y est, voilà, notre ami LibreOffice Writer va être installé. C'est superbe. Au moins, il y a un truc qui a fonctionné. Bon, voilà. C'est tout ce que je peux dire probablement sur la blague. Il faudra voir ce que ça donne en version finale, mais j'avoue que si je devais reprendre un titre de chanson, ça serait je n'ai pas de satisfaction de l'instance. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada